David Mames, on est ici aujourd'hui à Anderlec pour le match Union contre FC Rier, c'est la fille. Pour vous, c'est une première, j'ai attendu. Ben disons que maintenant c'est le troisième match, ça fait maintenant un mois, je suis arrivé deux petites semaines avant la trêve. Donc c'était le troisième match, le deuxième match à domicile. Bon maintenant je commence à connaître de plus en plus les filles, donc c'est beaucoup plus facile de dire le premier match, je ne connaissais pas leur prénom. Donc c'était plus difficile, maintenant ici voilà, on a su un petit peu travailler, bon, pas dans les meilleures conditions parce que bon c'était la trêve, le froid, le blocus, les examens. Donc on a dû essayer de faire au mieux, mais voilà, on essaye d'abord d'intégrer quelques valeurs mentales, quelques valeurs psychologiques, de confiance. Et après voilà, on essaie de mettre des choses en place, que le ballon roule. Et aujourd'hui on a la deuxième mi-temps, je trouve que sur la deuxième mi-temps, mis à part le pénalty qu'elles ont, un petit corner, je pense que sinon tout le résultat s'est passé dans le rectangle. Donc on était là, encore un petit peu un manque d'efficacité dans le rectangle, mais défensivement les filles ont été efficaces. Maintenant voilà, le score est assez, les chiffres sont assez présents. Je suis content des deux filles qui sont montées, parce que bon voilà, c'est l'exemple même de deux filles qui sont en blocus, en examen et qui n'ont pas su beaucoup s'entraîner, mais qui sont montées avec une envie, voilà, avant la tactique et à l'envie, avant une activité sportive, ça reste une activité humaine. Donc je pense que si les filles ont la mentalité positive, une mentalité agressive mais saine, et qu'elles ont envie de jouer les unes pour les autres, je pense qu'elles peuvent retourner dans le monde montagne. Oui, vous avez l'expérience chez les hommes, je n'ai peu en provincial. Maintenant les filles, qu'est-ce que ça change pour vous ? Moi ce que j'apprécie dans le travail dans le foot féminin, c'est que je peux revenir avec énormément de base et que les filles sont beaucoup plus demandeuses de consignes, d'avis, d'idées, de conseils que les garçons. Voilà, je pense que les garçons, voilà, ils se sentent peut-être un petit peu plus près, mais les filles n'ont pas peur de poser une question. Les filles n'ont pas peur de reposer la même question deux fois si elles n'ont pas compris. Voilà, moi je pars du principe qu'il n'y a pas de bête question. Attention que le noyau est très jeune, je pense que j'ai quand même les trois quarts de ce noyau qui a moins de 21 ans. Donc je veux dire, voilà, c'est des filles qui, le foot féminin va vite, ça va très vite le foot féminin. Il y a une fille de 12, 13 ans qui est forte, elle va vite être repérée parce que le nombre de filles n'est pas énorme. Donc ça peut aller très vite dans le foot féminin et je pense que l'Union doit, petit à petit, maintenant, pouvoir montrer cette équipe féminine. Que les gens sachent qu'à l'Union, il y a une équipe féminine et qu'elle met les choses en place que pour, à un moment donné, aller essayer de titiller plus haut. Oui, et en plus, vous avez aussi une ancienne joueuse nationale qui a été dans l'équipe nationale belge, dans les Red Flames, Anna Elouillard. Aujourd'hui, elle marque deux buts. Quelle est l'importance d'avoir une fille comme elle dans l'équipe ? Mais Anna Elouillard, ce qu'elle apporte, c'est son expérience, bien sûr, mais elle apporte aussi sa tranquillité. Anna Elouillard, c'est une force tranquille. Donc elle peut avoir une discussion très calme avec les filles. Je veux dire, voilà, elle officie un petit peu comme ma T2 joueuse parce qu'elle a cette expérience dans le foot féminin que moi, je n'ai pas. Moi, je veux dire, rien que la communication n'est pas la même avec un groupe de garçons ou de filles. Elle peut apporter cette communication. Moi, je veux dire peut-être quelque chose en criant qu'elle, elle va repasser derrière avec un petit peu arrondir les angles. Et elle apporte ça, cette communication sur le terrain, cette communication en plus dans le vestiaire. Voilà, je passe moins de temps qu'elle dans le vestiaire. Donc elle peut passer mes messages, les repasser et arrondir les angles. Mais c'est clair qu'elle a une importance aussi bien sur le terrain qu'en dehors de ce terrain. Et puis finalement, quel est le but pour cette Union encore cette saison ? Le but de l'Union, il va être simplement de gagner le maximum de matchs qui nous reste. Il en reste 10. Donc on va essayer d'en gagner encore 5, 6, 7. Maintenant, si on sait gagner les 10, tant mieux. On va commencer chaque match en essayant de le gagner, ça se suit. OK. Je vous remercie. Félicitations et bonne chance pour la suite. Merci. Merci.